et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui encore une vidéo sur pandore effectivement comme vous le savez je suis en train de faire le dofus des glaces et honnêtement je viens de vérifier bon j'arrive à frigos 3 je vous dis tout de suite j'arrive à frigos 3 mais je vois qu'il ya quand même plein de quêtes des quêtes vraiment très très longue du coup je me dis autant tourner quand même pas mal de vidéos sur pandore en attendant en attendant tout simplement d'avoir le petit dofus des glaces simplement donc bon d'ailleurs c'était ça la quête j'en suis alors les derniers rescapés il va falloir quand même que je me bouge si je veux mon délégé mais aujourd'hui c'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui les gars petites vidéos tranquille vous savez que sur pandore on est large niveau kama et du coup on peut se permettre pas mal de choses et encore on peut voir que là dans mon hdv ressources j'ai pour 150 millions de kama bon d'ailleurs il ya pas mal de rune faudrait que je pense à mettre les runes mais aujourd'hui les gars petite vidéo tranquille où je vais vider les hdv de pandore j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps bon qui était plus ou moins similaire où j'ai acheté beaucoup de choses et j'ai revendu pas mal de choses faut savoir qu'il ya quand même une bonne partie qui s'est vendu malheureusement il ya des gens qui comme d'abord ça vous savez on baissait les prix j'avais acheté tous les boucliers tous les boucliers j'avais acheté se sont vendus donc ça c'est une bonne chose donc ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais me donner un budget ça vous savez à chaque fois je fais ce genre de vidéo il me faut un budget bon j'aimerais bien quand même rester au dessus du milliard pour le moment je suis large mais voilà aujourd'hui dans cette vidéo les gars je vais me donner un budget de 50 millions de kama pour le moment c'est vrai que j'en suis désolé parce que bon j'essaye en soi je pense qu'au moins enfin j'espère que vous me reprocherez pas mais j'essaie plus ou moins d'innover sur la chaîne j'essaie de faire des trucs que j'ai jamais fait même si en soi j'ai quand même proposé énormément de contenus différents sur la chaîne mais on peut pas me reprocher de ne pas essayer vous voyez quand j'achète des items et que je brise au moins j'essaie devant vous et je vous donne des réponses plutôt voilà au moins c'est pas si moi je perds quelques millions moi ça vous évitera peut-être à vous d'en perdre mais voilà j'essaie vraiment de diversifier la chaîne j'essaie tout simplement de proposer du contenu différent donc certes depuis quasiment le début j'ai fait plusieurs épisodes j'ai fait mdg l'anneau je me suis pas fait de kama j'étais en perte j'ai fait une première partie où j'ai pris des systèmes bah j'étais en perte j'ai une fait une deuxième partie où j'ai fait des systèmes bah j'étais en perte mais là où je suis pratiquement sûr à 90% d'être en bénéfice c'est quand j'achète des trucs et que j'ai l'avant plus cher là au moins je suis quasiment sûr de me faire une marge et au moins bah cette vidéo bah ça vous montrera qu'on peut se faire des kamas très facilement regardez j'ai pas vous n'avez pas besoin d'avoir un milliard de kamas pour vous faire des kamas pour investir je vais vous prouver et j'espère trouver des pépites qu'avec 50 millions de kamas peut-être que vous vous avez 50 millions aussi après ça dépend des serveurs mais voilà donc c'est parti les gars road to vidage hdv 50 millions bon c'est pas un budget extrêmement élevé vous savez que mon meilleur hdv pour vider les hdv avant de plus cher c'est l'hdv animaux parce qu'on peut trouver des pépites donc toujours la première chose à faire c'est hdv animaux montilliers surtout ça me tente tellement de vider tous les crames crames acheter tous les crames crames et mettent à genre 2 millions comme sur un grid sauf que ce sera pas possible je pense qu'il y en a beaucoup trop sur pandore là on a ça je pourrais l'acheter un 8 millions 5 le monter juste avec mes ressources en banque elle met à 12 millions est ce que je fais ça ou pas si vous voulez je le fais un pour vous montrer devant vous quel point ces bidons de après j'ai plus trop de ressources dans ma banque ça je l'ai tellement fait allez vous savez quoi je vais le faire devant vous je viens d'acheter un sac au cher bon 8000 en 5 en soit c'est le prix 1 juin j'ai pas montré grand chose mais je vais vous montrer aussi une technique secrète interdite la pression je parle en mode naruto sérieux non mais je vais vous montrer ça c'est une technique kama c'est bon c'est une technique kama pour ceux qui ont une banque de team tout simplement donc je viens d'acheter un sac au cher à 8 millions 5 d'ailleurs les gars si ce genre de vidéo vous plaît comme d'abord n'hésitez pas lâcher le petit pouce bleu ça vous connaissez la petite mélodie je viens d'acheter un petit sac au cher à 8 millions 5 et donc le but c'est de le monter un pa à 42 crit et de leur vente 12 millions donc 4 millions sans rien faire avec des ressources qui ne se vendent pas donc des ressources de sang j'en ai quand même j'en ai plus tellement ce qu'il faudrait que je fasse est trié par par quantité j'en avais beaucoup mais en fait j'ai tout revendu ou bien j'ai utilisé pour des familiers donc tout ça c'est des ressources pour avant qui valent rien là on a quand même des frontes de bouffe boss mais ça généralement ça se vend pas je vais en prendre 1500 enfin ça se vend pas ou ça se vend très peu en plus ça coûte beaucoup en pod donc vous équipez votre sac au cher franchement honnêtement je vous le dis j'adore faire ce genre de vidéo parce que j'ai des petites surprises à chaque fois donc un sac au cher qui donne rien 8 millions 5 ans on l'a acheté même pas et voilà 1500 front de bouffe boss il donne 35 de crit vient de le monter niveau 60 ce que vous faites c'est que vous allez faire pareil avec des ressources que vous avez en banque bon moi j'ai la chance d'avoir une team donc je peux me faire plaisir voilà là on a des antennes de gloursaillat je sais pas bon ça m'étonnerait que ça se vende et c'est prend vraiment des niveaux bon je vais plutôt faire trier par niveau voilà là c'est mieux prenez des trucs qui valent pas cher 1 et si vous en avez en masse c'est le mieux vous voyez je sais pas si ça pourrait monter en termes de level ça vous regardez ça j'en ai 1200 ça vaut rien on va reprendre 1200 en front de bouffe boss de façon comme je le dis ça met 10 ans à se vendre et voilà hop on lui donne 3,2 crit et voilà voilà bon ça va voilà voilà j'ai même pas besoin de leur faire quoique ouais non un pa 42 crit c'est suffisant donc je l'ai acheté 8 millions 4 vous pouvez voir que ça m'a rien coûté en ressources soit c'est une astuce vraiment qu'à une fois pour ceux qui ont des thym et qui ont des banques bien rempli de ressources de sang en masse savoir qu'avant j'étais un bon petit geek et que je fermais beaucoup et donc ce prix là un pa 42 crit vous en avez en hdv je pense pouvoir le vend 12 millions à 12 millions 250 milles il ya une taxe bien sûr mais en soit là du coup on se fait 4 millions de camas sans rien faire un juste avec des ressources que vous avez en banque donc c'est sympa je vais se vérifier j'ai l'impression que j'espère je me suis pas fait non c'est bon il est bien là un pa 42 crit 12 millions 2 c'est pas dégueulasse maintenant autre étape alors on vérifie encore j'ai pas terminé de vérifier les montilliers j'aimerais bien vider les hdv le là qu'est ce que chiffrer mais je sais pas quoi encore s'ils voient les objets vivants pourquoi pas alors ouais non voilà ça c'est pas ouf bouclier coloris vont 3 millions je pourrais tout vide et la hermette plus cher ça me tente là mais c'est peut-être un peu trop cher pour que je le fasse 1 million 4 la coiffe putain même sur un gris d'avos plus cher familier on pourrait regarder aussi les familiers là bon il n'y a pas grand chose en vrai les volcores ne savent comme vous savez les gars à ça c'est vraiment ce que je kiffe le plus volcores orchidées c'est à dire que vous achetez moins cher et vous vendez plus cher alors là donc 600 mille ouais non là il y en a trop là ça sert à rien on va voir les pourpres c'est simple je vide les hdv dans cette vidéo et je revends plus cher là c'est pareil en a trop et ben attendez ben j'en ai pas déjà voici regarder ben là les gens font que de baisser les prix ah là là ça me frustre et ben on peut pas indigo bah c'est pareil j'en ai déjà ça me frustre aussi avoir du côté des dragon d'inde à l'eau on va chercher pour procès moi j'ai l'impression que ça vaut rien attendez ouais non oui ah bah justement regardez ça vaut tellement rien que je peux les acheter 170 mille camas acheter les promptes je vais vider allez allez hop 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 toutes les blessants je vais vous les acheter voyez et vous allez voir bon après je sais pas honnêtement parce que regarder une montable level 1 ça vaut vingt mille cas quoi est-ce qu'il y aura un débit sur pandore qui va acheter du coup bah là je compte les remettre au moins 700 mille cas donc là je les achète tous peut-être que j'achète même à des abonnés j'en sais rien donc 230 mille cas je vide bon il y en a pas mal en vrai mais enfin non en vrai ça va en fait il y en a pas tant que ça la regarder 243 mille je vide le but c'est vraiment franchement quand vous avez le monopole d'une monture façon en soi ça je les fais c'est même pas un test que je fais dans cette vidéo c'est une confirmation je vous confirme que ça marche parce que je les fais sur la grille de maintenant est-ce que ça marche aussi sur pandore et je pense que ça marche moins parce que je l'avais fait la semaine dernière et qu'il ya eu des gens qui ont changé les prix et du coup bah vu que j'ai acheté combien 300 mille cas quand même assez simple vu qu'il ya une meilleure économie sur la grille de voyez la regarder là je viens déjà d'augmenter le prix des dragonnames pour et là je pense je vais m'arrêter là je vais les vendre à 598 1999 parce qu'en fait si j'achète ce à 600 mille ça il ya de fortes chances que ça se vende pas vous voyez la regarder j'ai acheté des dragonnames pour à 170 mille cas en moyenne 200 mille on va dire et là bas là j'ai avancé 100 mille donc je me fais 400 mille par dd gratuitement j'en ai acheté je crois 10 400 mille par dd donc en soi là je me fais 4 millions de camas gratuit sachant qu'il me reste encore 38 millions à investir je pense que je peux faire pareil pour les dragons orchidées en fait si vous voulez l'astuce que je suis en train de vous montrer dans cette vidéo elle serait mille fois mieux si jamais je joue encore sur pandore pourquoi parce qu'en fait j'achèterai toutes les dragonnames level 1 montable je les montrais tous level 100 vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire alors que la bombe a vu que je joue pas sur pandore bah je peux je vais pas acheter des dragonnames level 1 sauf si c'est pour priver les autres mais bon c'est un peu pas se mentir c'est un peu sale en soit c'est ce que j'ai fait sur la grille ça a très bien marché là voyez c'est pareil regardez dragonn orchidée ça vaut 230 milles et j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup et que je vais pouvoir les mettre genre à 800 milles peut-être maintenant la question c'est toujours la même c'est est ce que ça va se vendre je ne sais pas mon level 99 je lui achète je suis gentil généralement j'achète que des level 100 la 71 regarder les dragonnames il n'a même pas il n'a même plus il n'avait très peu en hdv je crois que j'ai pratiquement tout acheter et voilà là je vais l'acheter de la dernière qui vaut qui valait genre 280 voilà regardez là il n'y a plus de level 100 si il ya des level 100 mais elles sont camés et voilà du coup bon bah moi j'ai tout ce que j'ai à faire c'est de les maîtres bon on va pas faire un prix non plus abusé on va mettre 800000 en vrai ça va oui bah oui un 800000 tu crois quoi je n'ai pas acheté beaucoup bah il y en avait très peu surtout des level 100 et 99 aussi j'en ai acheté une bon bah écoutez les gars j'en ai déjà acheté pas mal on change d'hdv on part à l'hdv équipement donc là je devais équipement les gars bah je sais pas on va voir si on peut acheter des boucliers comme la dernière fois les boucliers ça avait bien marché je vais vous montrer j'en avais vendu mais malheureusement comme d'abord comme je vous ai dit il ya des gens qui changent des prix ça ça m'énerve sur la grille ça met très bon ça m'arrive de changer les prix sur la grille mais pas non plus dix fois d'affilée je suis tout le temps obligé de les changer ça c'est à moi ça se vend pas mais bon c'est un risque à prendre que voulez vous mais on va quand même aller voir les boucliers si j'ai des boucliers à prendre moi j'achète et je revends plus cher france je pourrais crafter avant le plus cher le flemme 2 millions 4 après voilà il faut prendre des boucliers qui se vendent là j'ai vu 3 millions de 4 c'est intéressant ça bof c'est les quatre feuilles les plus intéressants mais là il y en a trop allez je vais bien pouvoir trouver des trucs en hdv équipement dans cette vidéo on dirait que non ouais c'est vraiment pas ouf non c'est pas ouf bon qu'est ce qu'on pourrait prendre j'ai pas des caps on sait rien des trophées à la main dans les trophées c'est mort qu'est ce que je pourrais prendre une cap genre moins cher en hdv bon après il faut avoir de la chance là y'a rien tous les prix se ressemblent donc quand c'est comme ça les gars c'est que ça pue et ben moi je vous déconseille là on a 14 millions d'eux j'ai pas trop mal 14 millions 3 mais est ce que ça va se vendre je ne sais pas déjà que ma caputerie là souvent pas donc moi ça ça me rend dingue qu'à patch un bof moi ça me rend dingue dans en soi je m'en fous bref bon bah les gars écoutez je suis désolé mais je ne trouve rien je ne trouve rien là je devais équipement et ça ça encore bon là on à 5 millions mais est ce que ça vaut vraiment cette union en plus si léger de ouf je pense pas bon ouais non mais c'est mort je pense que je n'ai pas trouvé grand chose dans cette vidéo malheureusement sur cette vidéo quand on voyait un vendredi bof je passe il joue un intérêt concernant les prix pas que le week-end il ya beaucoup plus de gens qui vendent donc du coup bah qui check les prix bon écoutez les gars bon je suis désolé mais là on a investi que 13 millions de camas j'ai pas investi grand chose j'ai pas vraiment vidé l'hdv comme le titre l'indique consommable je vois un truc tiens quand même c'est que là je prends des risques ça fait trop longtemps je joue pas sur pandore c'est avant je connaissais les prix par coeur je savais jusqu'où ça pouvait aller mais là je peux pas savoir coffre tiens je pourrais bien faire une vidéo ouverture coffre ou à la vache le prix ouais c'est mort prix là il a vraiment augmenté amis tu pourrais je peux acheter des coffres il n'a pas tant que ça aussi ouais c'est mort qu'est ce que je pourrais acheter des parchemins mais c'est pareil les parchemins je sais pas il y en a combien de hdv c'est pour ça en fait les gars que je peux pas acheter tout et n'importe quoi dans cette vidéo équipement ça reste la valeur sur avec l'hdv animaux et encore même l'hdv animaux comme vous avez pu voir attendez l'hdv animaux je suis sûr on peut je peux trouver des familiers les familles qui se vendent l'hdv animaux 9 le coqulte mon comme vous savez c'est la base là il ya un 12% 2008 ouais mais là il y en a un 2009 après c'est 8 millions de quand même ouais bon le coqulte ya rien de ça j'aurais pu monter level 80 ouais bof non justement c'est pas rentable bon 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 bah écoutez les gars il n'y a pas grand chose en désolé mais c'est les risques c'est les risques du métier je vais voir un truc dans l'équipement je verrais bien peut-être quelques j'ai pas quelques amis là ouais après le mieux dans tous les cas c'est vrai que le mieux ça reste les montures parce que c'est là où justement tu peux avoir un monopole du moins pendant quelques heures quelques jours mais là là c'est pas folichon là on a une à deux millions le 2 millions d'affailles vas-y vais l'acheter je vais la mettre à 2 millions 2 millions 8 ça nous fera quand même quelques petits camas ça nous fera de l'argent de poche ça me ferait 800 mille de bnef oh c'est nul en franchement pendant la jugement lui heureusement je joue sur la grille parce que là là c'est il ya vraiment rien d'incroyable quoi qui c'est tous les mêmes les prix chute en plus un à gride encore ça va bon il ya des items où le prix chute mais là vous voyez là un million de 1 million 7 et voilà et ensuite là on claque à 2 millions 4 je m'en fous du jeu je m'en fous forcément des mecs qui vont acheter 2 millions 4 2 millions 450 mille je fais genre ouais c'est pas à moi tout c'est deux personnes différentes qui les ont mis puis bah je crois que c'est tout les gars on a trouvé quelques petites pépites rien d'incroyable dommage on n'a pas trouvé de fail de prix mais grosso modo voilà j'essaie de checker très très rapidement ouais bon bah écoutez voilà les gars c'est tout pour cette petite vidéo des familles bon j'ai vidé les hdv pas complètement je voulais vraiment dépenser les 50 millions mais 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 j'ai investi finalement 18 millions dans cette vidéo bah ouais mais bon j'ai investi 18 millions mais c'est parce qu'il n'y a pas non plus j'avais pas un choix extraordinaire du coup bah je vais remettre mais qu'elle va en banque écoutez voilà les gars en tout cas je vais essayer de revendre tout ça j'espère en tout cas que ça va se vendre c'est le cycle les gars on se retrouve très vite je vous promets qu'il y aura d'autres vidéos comme ça mais des vidéos vraiment plus intéressant toujours je vais dépenser 100 150 millions le seul souci c'est qu'il faut vraiment que je trouve déjà quoi acheter est déjà un truc qui va se revendre pratiquement sur dans les prochaines heures prochains jours parce que si je trouve des trucs avec une grosse différence mais bon du coup ça se vend pas bah c'est pas utile surtout je fais de gros bisous on se retrouve très vite ciao bye bye oh